Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation du Tour des Flandres 2024. On va revenir un petit peu sur le parcours, la météo également, et puis vous verrez le palmarès, les favoris pour cette édition 2024. On fait en même temps la course masculine et la course féminine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui sont vos favoris pour cette journée. EPS 2.0 sur la plateforme de podcast, TikTok également, et YouTube, les Shorts, juste après l'arrivée. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Et puis la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. On commence tout de suite avec ce Tour des Flandres. Certainement le joueur de course le plus important des Flamands, mais peut-être même de la Belgique. Je crois que tout coureur belge veut épingler à son palmarès le Tour des Flandres. Pour les Belges, je pense que c'est plus mythique que Liège. Je pense que ce Tour des Flandres est plus mythique, plus important que Liège. Nous en France, on n'a pas les Roubaix, on n'a pas d'autres classiques monuments. C'est vrai qu'en Belgique, on en a deux, mais je pense quand même que le Tour des Flandres, il y a une symbolique particulière. C'est la plus dure des Flandres Ien, pour plusieurs raisons. Première raison, le kilométrage. Et oui, on est quand même sur 271 kilomètres. On a quasiment 20 kilomètres de plus que Gans et Belgem. C'est 70, 80 de plus que la plupart des autres classiques. C'est 80 de plus qu'à travers la Flandre mercredi. Donc, il y a déjà le kilométrage qui fait que c'est une journée qui est extrêmement longue. Le nombre de monts sur le parcours. On est à 17 monts et 7 secteurs pavés au programme. Ce qui fait quand même beaucoup. Et puis, cet enchaînement Vieux-Couarmont, avec la difficulté derrière, j'ai oublié son nom. C'est le Paterberg. Voilà, j'avais un petit trou de mémoire. Cet enchaînement Vieux-Couarmont-Paterberg, qui reste extrêmement difficile et technique pour les coureurs. Voilà, c'est une course dure. C'est une course dure parce que physiquement, en fait, il faut avoir les jambes. Et puis, vous avez ces deux premières heures de course où ça va être quand même très nerveux pour rejoindre The Tugame. Et ça, il faut aussi le prendre en compte. Il y a eu parfois des coureurs qui sont tombés à haute vitesse dans ces deux premières heures de course. Je rappelle notamment un certain Niki Tepstra, à l'époque, qui venait d'arriver à la Total Energy, qui était tombé à haute vitesse. Donc, il faut faire très attention à ce moment-là. C'est une course qui est dure également parce qu'il y a du pourcentage dans les difficultés. On est quand même sur 2100 mètres de dénivelé positif. Vous allez me dire, ce n'est pas beaucoup. Oui, mais on a quand même majoritairement des profils comme sprinter. Donc, c'est pour ça que c'est une course qui convient peut-être plus au puncher, même qu'au véritable sprinter, qu'au profil plutôt pure sprinter à la Matz Pedersen. Enfin, même si Matz Pedersen passe bien les côtes, mais c'est quand même un niveau au-dessus des autres classiques flandriennes. Et puis, c'est une course où tu ne peux pas vraiment te cacher. Tu ne peux pas te cacher parce que les hommes costauds, naturellement, vont se retrouver à l'avant de la course. Alors ensuite, il ne faudra pas faire d'erreur statique, il ne faudra pas avoir de coup de retard, mais normalement, les hommes costauds seront devant. C'est ce qui fait la différence, même avec un Paris-Roubaix. À Paris-Roubaix, il faut réussir parfois à faire un coup tactique. Ce n'est pas toujours le plus fort qui s'impose à Paris-Roubaix. Autour des Flandres, j'irais que souvent, c'est quand même les 3-4 meilleurs. Le mec qui gagne, il est dans les 3-4 meilleurs. À Paris-Roubaix, parfois, c'est le mec qui est 15e, 20e, le plus fort de la journée. Par exemple, Van Someren, ce n'était pas le plus fort, mais, tactiquement, il s'était bien débrouillé. Et c'est ce qui fait la différence notable, je trouve, entre le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire sur cette course ? Oui, comme je disais, il ne faut pas avoir non plus un coup de retard. Il faut être bien placé avant chaque secteur. Donc, il faut quand même avoir une équipe solide. Parce que tu ne peux pas te retrouver en 20e position. Sinon, tu peux te retrouver à l'arrêt, à être obligé de poser le pied par terre. Donc, il faut vraiment être bien positionné avant les secteurs. Donc, on voit souvent que ça roule très fort entre chaque secteur. Et parfois, dans les secteurs, ça roule moins fort que dans les portions à 5 km des monts. Donc, ça, c'est aussi important. Et puis, c'est quand même une course où des équipes belges peuvent sauver. C'est leur saison que sur cette épreuve. Si tu remportes le Tour des Flandres, tu peux sauver ta saison. Ça, ce n'est pas n'importe quelle course où on peut dire ce genre de choses. Allez, on regarde tout de suite la présentation du parcours. On regarde tout de suite le parcours du côté de cette compétition, du côté de ce Tour des Flandres. On part de Anvers pour aller à Oudenard, 270 km. Comme vous pouvez le voir sur cette édition, il faut prendre en compte également le départ fictif. Donc, on n'approche pas loin des 280 km au final de course. On peut regarder un petit peu la carte pour voir comment ça se déroule un petit peu le Tour des Flandres. Là, c'est la carte masculine. Donc, vous voyez une première partie où on part d'Anvers pour aller à Zotogam. Il n'y aura pas de pavé dans cette partie-là. Et puis, juste après Zotogam, les premiers secteurs. Et ensuite, on va faire plein de petits nœuds autour de Oudenard. Plein de passages pas très longs de Oudenard. Ça dure entre le Molenberg et le Vieux-Couarmont. En distance, il doit y avoir 15 km, 20 km maximum. Et on va faire quasiment 150 km là-dedans. Donc, c'est très impressionnant à chaque fois. La différence avec Paris-Roubaix, c'est que là, on fait vraiment des petits nœuds. C'est très dur de se repérer sur la classique Flandry. Donc, début de journée, comme on le disait. Donc, Anvers, Saint-Nicolas, Ameu, Lébéqueux. Et on arrive à Zotogam au bout de 100 km de course. Juste après Zotogam, on arrive dans les premiers secteurs pavés. Le Liepenhove Strat, au kilomètre 104, donc à 166 km de l'arrivée. Il fait 1300 mètres. Et il s'enchaîne avec le Paderstrat qui fait 1500 mètres. Et lui qui sera au kilomètre 105.6. Ensuite, on a une trentaine de kilomètres de nouveau de route goudronnée. Avant de récupérer, le Vieux-Couarmont au kilomètre 136.7. Donc là, on sera à 134 km de l'arrivée. Et à partir du Vieux-Couarmont, je considère qu'il faut être devant la télévision. Vieux-Couarmont que l'on prendra à trois reprises. Le seul passage qui n'est pas lié avec le Paterberg, contrairement aux deux passages après. Donc, le Vieux-Couarmont, 2200 mètres. Le mont le plus long, enfin le mont pavé le plus long de Belgique, de 1200 mètres. 4% de pente moyenne, 11,6% de pourcentage max. Mais c'est vraiment la longueur. Surtout que, dès Oudenard, en fait, c'est particulier. C'est-à-dire, dès l'approche par Oudenard, c'est vraiment pas évident du côté du Vieux-Couarmont. Il y a vraiment toute une approche avant cette difficulté du Tour des Flandres, si on peut le voir, qui est toujours très difficile. L'approche de cette montée, on est sur des routes qui sont très étroites. Donc, ça peut être très vite un calvaire, voilà, cette montée. On continue, donc, après ce passage numéro 1 du côté du Vieux-Couarmont. Ensuite, ça va pas mal s'enchaîner sur les montées suivantes. Il y aura le Cap-le-Berg, pardon, qui sera juste 20 kilomètres après. Mont asphalté, on n'est pas sur un mont pavé qui fait 1100 mètres. 5,9% de pente moyenne, 10% de pourcentage max. On est aux kilomètres 115. 4 kilomètres après, on enchaîne avec le Volvenberg. Là, également, un mont asphalté, 645 mètres, c'est plus court. Mais avec plus de pourcentage, vu qu'on va avoir 17,3% de pourcentage max. 7,9% de moyenne. Il y aura ensuite 10 kilomètres sans pavé, sans difficulté, sans mont. Et puis, on arrive... Non, pardon, j'ai oublié aussi qu'entre le Volvenberg et le Cap-le-Berg, il y a le Olleveg. J'ai oublié de parler de ce secteur pavé du Olleveg. 650 mètres. Et puis ensuite, après ce secteur du Molvenberg, du Volvenberg, pardon, et avant le Molvenberg, on aura deux secteurs pavés qui sont le Kergatheu, qui fait 1400 mètres à 108 kilomètres de l'arrivée. Et puis le Jaguerich, qu'on a déjà vu sur d'autres courses, le Kergatheu et le Jaguerich, qui lui fait 800 mètres pour ces deux monts suivants. Enfin, c'est deux secteurs pavés, pardon. Compte numéro 4, qui sera le Molvenberg, donc un secteur pavé à 100 kilomètres de l'arrivée à peu près. 463 mètres, 7% de pourcentage moyen, 14% de pourcentage max. Donc, vous voyez que c'est assez costaud. Et puis ensuite, alors parfois, c'est un secteur pavé. Parfois, c'est... Non, pardon, j'ai confondu. Ce n'est pas le Maria Borechstrat, c'est le Molbo-Rochstrat, parce qu'en plus, sinon parfois, on parle dans le Molbo-Rochstrat, donc secteur asphalté, 463 mètres. Bon, là, ce n'est pas une côte très dure. On sera au kilomètre 95,5, mais on va enchaîner pas mal de difficultés, parce qu'après ce Malborochstrat, on a le fameux Berendries, là aussi, qui est une côte qu'on a déjà vue auparavant sur d'autres classiques belges. 7% de moyenne, 12,3% pourcentage max de 940 mètres. On est au secteur numéro 6. Ensuite, au secteur numéro 7, le Valkenberg. On n'est pas sur l'Amstel, le Valkenberg, qui, lui, fait 540 mètres, 12,8% de pourcentage max, 8,1% de pourcentage moyen. On est au kilomètre 86,1. Et après cet enchaînement en 15 kilomètres de Quatre-Monts, on va avoir une dizaine de kilomètres où on va être un petit peu plus calme. On aura du goudron, enfin, un peu plus calme, c'est vite dit, mais on aura du goudron et surtout des routes plates. Et ensuite, on arrive à partir du Berg 10 Out. Là, on rentre dans une autre partie de course. C'est là où ça va commencer à chauffer sévère avec le Berg 10 Out. Pourquoi ? C'est un secteur pavé, 1100 mètres, pourcentage moyen 6%, mais pourcentage max 20. 91%. Donc là, ça va faire des grosses difficultés, des gros écarts au sommet de ce secteur. Moins de 10 kilomètres après, on aura le secteur de Hauton, au kilomètre 206,6. Donc là, on commence déjà, en plus, à atteindre une certaine longueur de course. C'est un secteur asphalté. C'est l'avant-dernier secteur asphalté, le secteur de Hauton. Il fait 2700 mètres, 4% de pourcentage max, 8,5% en pourcentage... Pourcentage moyen, 4%, pardon, pourcentage max. 8,5%. Et surtout, c'est le mont le plus long répertorié sur la course, même si l'asphalté, c'est le mont le plus long. Donc après, le Berktenhout et Hauton, 10 kilomètres après Hauton, le Vieux-Couarmont, deuxième passage dans ce Vieux-Couarmont, au bout de 216 kilomètres de course. Donc 11,6% de pourcentage max, 4% de pourcentage moyen. Et surtout, 3 kilomètres après le Vieux-Couarmont, on enchaîne avec le fameux Paterberg. Vous savez, ce fameux secteur qui a été créé, en fait, dans un champ, il a été créé de manière artificielle par un agriculteur qui voulait voir la course passer à côté de chez lui. Donc il a décidé de créer un secteur pavé. Et la particularité de ce secteur pavé, c'est vraiment tout droit. Et l'objectif, c'est de partir du point A pour aller le plus rapidement possible au point B. Donc il n'y a pas d'épingle, il n'y a pas... Voilà, on passe à travers champ, pour le dire. Et là, c'est très très dur. Parce que déjà, la descente, après le Vieux-Courmont, il y a une descente, c'est très technique, les routes sont assez étroites. Et ensuite, on affronte le Paterberg. Bim ! Avec une descente très rapide sur des routes qui n'étaient pas très larges. Et d'un coup, gros freinage, virage angle droit sur la droite. Et là, bam ! On arrive dans le Paterberg. Donc en plus, quasiment à l'arrêt. C'est court le Paterberg. 360 mètres. Par contre, c'est 20,3% de pourcentage max et surtout 12,9% de pourcentage moyen. Et derrière ce Paterberg, à la fin de ce premier passage dans le Paterberg, eh bien, 6 kilomètres après, c'est là qu'on aura le pourcentage max le plus important. Avec le Kopenberg, secteur pavé, le Kopenberg, on est au kilomètre 226,2. Donc là, on a quasiment fait un tour de Lombardie en termes de kilométrage. Et on est sur un secteur de 600 mètres à 11,6% de pourcentage moyen, mais surtout 22% de pourcentage max. Derrière le Kopenberg, on arrive au Steenbeck-Dries, secteur pavé également, mais un peu plus plat. Il fait 1100 mètres, 3,1% de pourcentage moyen, 7,6% de pourcentage max. Et là, on sera à 39 km, de l'arrivée. Entre-temps, avant ce secteur du Steenbeck-Dries, on aura pris le Mariaboro-Strat, auparavant, secteur de 400 mètres. Et puis ensuite, on aura le Stachenberg, qu'on a déjà vu. Là aussi, ce Stachenberg, donc, il fait 700 mètres, mais là, qui est considéré comme un secteur pavé et pas comme un mot, comme on a pu le voir. Après, le Steenbeck-Dries, je ne sais jamais comment on doit le prononcer, celui-là. Eh bien, on aura le Thajenberg, km 234, c'est-à-dire à 36,8 km de l'arrivée, 6,6%, pourcentage max, 15,8%. Et puis après, 10 km derrière, ce Thajenberg, donc, on va avoir de nouveau un petit moment de léger, de récupération potentielle. Après ce Thajenberg, eh bien, on a le Kreuzberg, qui est le secteur numéro 15, qui est le dernier secteur asphalté, au km 244,3, c'est-à-dire qu'on sera à 26,5 km de l'arrivée, 2500 mètres, 5% de pourcentage moyen, 9% de pourcentage max, et puis ensuite, de nouveau l'enchaînement. Pour terminer, Vieux-Couarmont-Patterberg à 13,6 km, 700 de l'arrivée pour le Vieux-Couarmont-Patterberg à 13,3 km qu'on a déjà pris auparavant. On regarde le parcours féminin, pour vous montrer, il y a quelques différences dans ce parcours féminin. Déjà, on part de Oudenard, pas la même ville de départ. On a 100 km de moins, ça reste quand même une classique longue, cette classique de Oudenard. Alors, le premier secteur, par exemple, est un secteur qu'on ne retrouve pas dans la course masculine, c'est le secteur de Langmuunte, qu'on a déjà vu dans d'autres épreuves chez les garçons, ce secteur de Langmuunte, 2470 mètres. Donc, on commence déjà très vite dans le dur, il n'y a pas, contrairement aux garçons, où on va avoir 100 km pour se mettre dans le rythme, on n'a pas cette possibilité-là chez les filles. c'est tout de suite dans le dur. Donc ça, c'est au bout d'une dizaine de kilomètres de course. Après ce secteur de Langmuunte, on va tenter de rejoindre les pavés avec une petite boucle, et là, on enchaîne le Lipenobro Strat et le Paderstrat, comme chez les garçons. Ensuite, on arrive au premier secteur asphalté, au premier mont asphalté, qui va être le Wolvenberg, on sera au kilomètre 72, on sera donc à 90 km de l'arrivée. On enchaînera après ce Wolvenberg, 3 km après, avec le Kergate et le Jaggeridge. Donc là aussi, cet enchaînement qui est comme sur la course masculine. Et puis ensuite, le Molenberg, enchaîné avec le Malboro Strat, Berendries, à 70 km de l'arrivée, Valkenberg, à 65 km, de l'arrivée. Et puis ensuite, le Kappelberg, là encore, c'est différent de la course masculine, avant de rejoindre le Kopenberg, à 44, à 64, à 600 de l'arrivée. De nouveau, les deux derniers secteurs pavés, qui sont au nombre de 7, comme pour la course masculine, c'est le Maria Bore Strat et le Stassenberg, à 39 km de l'arrivée. Ce Stassenberg qui est enchaîné avec le Stendik de Ries. On a également le Thajenberg, Kruisberg, et donc, un seul passage par l'enchaînement Vieux-Couarmont-Paterberg, contrairement à la course masculine. On regarde tout de suite les coureurs, les équipes présentes et le palmarès de cette épreuve. Avant de parler du palmarès, on va regarder la météo. un temps humide, 80% de risque de pluie. De toute manière, les pavés seront glissants car la veille, samedi, normalement, il doit pleuvoir énormément avec de grosses averses. Température, 13 degrés. Ça risque quand même d'être une course difficile physiquement. Avec un vent d'est, sud-est. En fait, au tout début de journée, le vent sera plutôt d'est et ensuite, il sera vraiment sud-est. Et plus on se rapproche d'Oudonard, plus le vent est fort. Ça aussi, il faut le prendre en compte. Donc, on sera entre 15 et 35 km heure et comme c'est un vent de sud-est, il sera plutôt de dos sur la fin, à la sortie du Paterberg. Du côté du palmarès de cette épreuve, on regarde ça tout de suite. Alors, chez les garçons, eh bien, la première édition, c'était en 1913. À l'époque, c'était un belge qui s'était imposé et il s'appelait Paul Demand devant Joseph Vandaleu et Victor Dombs. Premier Suisse à s'imposer, c'est en 1923, qui est le premier étranger. C'est Iris Sutter, même si c'est quand même la chasse gardée, cette épreuve-là, majoritairement des Belges. En 49, 50 et 51, triplé d'un certain Fiorenzo Mani qui s'impose notamment en 1951 devant Bernard Gauthier et Attilo Redolfi qui étaient également Français. On a Louison Bobet parmi les Français qui s'est imposé en 1955 et Jean Forestier, lui, c'était en 1956. Dans les années 60, eh bien, on a le fameux Tom Simpson, vainqueur en 1961, Rudi Haltig en 1964 l'Allemand et puis on a un doublé, enfin, on a Eddy Merckx qui s'est imposé deux fois, pardon, ce n'est pas du tout un doublé, il s'est imposé à la fois en 1969 et en 1975. Doublé, par contre, pour Eric Leman, Leman en 1972 et 1973. Walter Godefroy, lui, s'est imposé en 1968 et en 1978. C'est rare d'avoir autant d'écarts entre deux victoires. On avait la victoire du belge Michel Polantier en 1980. Yann Ras, lui, s'était imposé en 1979 et en 1983. Il y avait également Claude Crickelion en 1987 devant Sean Kelly. Rare course que n'a pas remporté Sean Kelly en passant. Adrie Van Der Poel, c'était en 1986. On avait également Eddie Plankart en 1988. Edwin Van Der Poel, 89-91. Jackie Durand, dernière victoire française, grand numéro en 1992, à l'époque à la Castorama. Vous avez Johan Mousseau qui s'est imposé en 1993, 1995 et en 1998. Rolf Sorensen, lui, s'était imposé en 1997. Peter Van Der Poel en 1999. Tom Boonen, lui, s'est imposé en 2005, 2006 et 2012. Stéphane Wiesman, lui, avait remporté l'épreuve en 2004. Peter Van Pettiguen également vainqueur en 2003. Alessandro Balan en 2007 devant Leif Host, pardon, Stine de Volder, le fameux doublé 2008-2009. Vous avez Fabienne Cancelara en 2010, le fameux duel Nick Muyens-Chavanel en 2011, Tom Boonen en 2012, Cancelara 2013-2014. Christophe en 2015 devant Tepstra et Van Avermaet. Sagan, vainqueur en 2016 devant Cancelara et Van Mark. Gilbert, vainqueur en 2017 devant Van Avermaet et Nicky Tepstra. Le Néerlandais qui s'imposait enfin en 2018 face à Mats Pedersen et Philippe Gilbert. L'année d'après en 2019, c'était Betiole devant Asgreen et Christophe. 2020, Van Der Poel devant Van Aert et Christophe. Karala Philippe était tombé à cause d'un caméraman enfin d'un problème d'organisation avec les motos de course. Kasper Asgreen vainqueur en 2021 dans son duel face à Van Der Poel Vandeveur Math 3ème à l'époque chez la G2R. Van Der Poel vainqueur en 2022 face à Van Barle et Madouas et puis Pogacar vainqueur en 2023 devant Mathieu Van Der Poel et Mats Pedersen. Du côté défi, l'épreuve est plus récente. Première édition en 2004 remportée par une Russe Zoufia Zabirova devant Trixi Vorak et Léotien Van Morzel. Parmi les vainqueurs connus, on a Nicole Cook en 2007, on a Judith Armt en 2008 et Tottenberg en 2009. Van Vluten elle s'est imposée en 2011 sur cette épreuve. Anne-Émiec Van Vluten est en 2021 donc là aussi 10 ans d'écart. Marianne Voss en 2013, Hélène Van Dyck en 2014, Elisa Longo Borghini en 2015, Elisabeth Déniane en 2016, Corinne Labecky sa plus grande victoire en 2017. Anna Van Der Bregan en 2018, Martha Bastianelli en 2019 devant Van Vluten et Cécile Ludwig. Van Den Broek, Chantal Van Den Broek en 2020 devant Amy Peters et Luté Kopecky. Anne-Émiec Van Vluten donc en 2021 devant Lisa Brennower et Grace Braun. En 2022 Luté Kopecky devant Van Vluten et Van Den Broek et puis en 2023 c'était Luté Kopecky devant Demi Vollering et Elisa Longo Borghini. On regarde tout de suite les équipes présentes au départ du côté des garçons. Je rappelle que c'est une épreuve World Tour du côté d'Alpesine. Eh bien, on vient avec Van Der Poel avec Axel Laurence et non pas Jasper Flipson. Il y a eu un changement de dernière minute et puis on aura Craig Anderson également dans cette équipe. Du côté d'Intermarché on vient avec Bignam Guermail, Lorenz Rex, Adrien Petit notamment et Gerd Zimmerman. Du côté de la Soudal Quickstep Julien Laphilippe avec Kasper Asgreen et Tim Merlire. Du côté et puis il en parte surtout. Du côté la Bismarie Zobac et Jorgensen à Fini et Kijbenot avec également Yann Tratnik et Van Barl. Du côté de l'Arkea Sénéchal avec Albanese et Mozato. Du côté d'Astana Chesbol avec Fedorov. Du côté de la Bahreïne Moritz avec Andrea Pasqualone et Fred Wilde. Du côté de la Bora Hans Groé. On vient avec Jordi Meus avec Masseyuk. On se souvient que ça s'était mal passé pour lui. Avec la Barren il avait provoqué une grosse chute et puis on aura également Nico Dens du côté de la Cofidis Pitalgaard avec Nicolas de Beaumarché ou encore Agnolowski et Milan Frétin. Du côté de la Decathlon AG2R Boisson Hagen Nezen Gotterra Tronchon. Du côté de la EF Betiole en favori avec Marine Vandenberg et Michael Valgren. Du côté de la Groupama FDJ Stephen Kung avec également en Tamadois et Lorenz Pitti. Du côté d'Ineos Lorenz de plus avec Viviani et Joshua Terling. Du côté de la Lidl Drake on aura Mats Pedersen Tim De Klerk Milan ou encore Tom Skens. Du côté de la Movistar on aura Laskano Cavagna ou encore Milezy. Du côté de la DSM on aura Duggen Kolb au départ avec Pavel Bittner. Du côté de la Jaïko Aloula on aura Michael Matthews avec également Mesgek et Kellen O'Brien. Du côté de la UAE Team Willens avec Mikkel Berg et Alexandre Dlockovi ou encore Hirschi et Morgado l'homme qui n'aime pas les pavés. Du côté d'Israël on aura Dylan Tons avec Chris Neyland encore Guillaume Boivin et Tom Van Dysbrook. Du côté de Alto Destiny Victor Campenarts qui sera avec Beck Moës et Brett Van Moor du côté de la Oumno X Alexander Christophe et Rasmus Thieler du côté de la Bingo Lucas Demester ou encore Lucas Van Boven ou Kannel Van Roy du côté de la Q36.5 Yannick Stemble avec Rory Tozen ou encore Camille Malicki et Tom De Vrindt aussi. Du côté de la Flanders-Baloise on aura Verkouilly qu'on a vu dans l'échappée sur à travers la Flandre et du côté de la Tudor on aura Matteo Tlentine ou encore Alexander Krieger et Marius Mayroffer la course des filles la liste départ du côté des filles là également c'est une épreuve World Tour et donc on trouve toutes les équipes World Tour du côté de la SD Works on vient avec Lothé Kopecky Demi Volloring et Lorena Vibes du côté de la LG Insurance on va avec Gué Quireux ou encore Julie Vandeveld du côté de la Canyon Sram Nélia Doma avec Elie Chabé ou Soraya Paladine du côté de la Serratizi on aura Cédrine Carvao au départ avec Fidanza ou Jaskulka et Marta Lahr également la FDJ Suez avec Victoria Guazzini et la Curinier ou encore Amber Crack du côté de la Fénix de Queninck on vient avec Sanecant avec Julie De Vilde ou encore il y aura Castelline du côté de la Women Powered Off Audrey Cordon Rago avec Maëlle Grossteht mais également Romy Casper du côté de la Giggle Trek Elisa Longo Borghini avec Balsamo Elisabeth Denian du côté de la Liv Aloula Jaicou et bien on vient avec Paternoster et avec Alexandra Menni et Amber Pay du côté de la Movistar on vient avec Arlini Sierra Aude Biannick ou encore Emma Dosgaard et Florenté Mackay il y a du côté de Roland on vient avec Christophe Aurou Collinelli ou encore Maggie Collister du côté de la DSM Pfeiffer Gorghi avec Francisca Kor du côté de la Bismarck Marjan Vos 250 victoires désormais pour Marjan Vos avec Marco Vigier du côté de la UAE Sylvia Persico Amialoussic ou encore Cara Consoni du côté de la Uno X Conte Falonieri ou encore Anoushka Coaster et Simone Boilard du côté de la Cofilis Victoire Berthaud Valentine Fortin ou encore Sarah Roy du côté de Arkea Lotte Claes ou encore Anaïs Morrichan et Maéva Skiband du côté de Chevalmer Nathalie Bex sera la meneuse de cette équipe du côté de EF Education Cannondale on est avec Corine Labecky Faulkner Alison Jackson également des Port Life Plus Wau Burlova avec Alicia Gonzalez et Kate Richardson du côté de Lotto Destini Talita De Jong avec Vilma Antila ou encore Make a Dox du côté de Proximus on vient avec Amber Arenut et Marike Degrote du côté de la Team Coupe on vient avec India Granger ou encore Camilla Reine Bay et puis du côté de Volk Volker Vessel Woman Procycling Team on vient avec Valérie Demet ou Marike Myrt dans cette équipe du côté de mes favoris pour cette épreuve je rappelle que j'enregistre nous sommes le vendredi il est 14h05 je vais être un petit peu en retard pour le Grand Prix Adélie de Vitré on regarde tout de suite qui est parmi mes favoris chez les garçons j'ai mis Mathieu Van Der Poel pourquoi Mathieu Van Der Poel parce que archi favori on ne va pas se mentir là pour le moment il n'y a pas forcément d'adversaire à son niveau j'ai mis Kung aussi du côté de la groupe Hamas il ne fait pas d'erreur stratégique ça peut le faire puis là je pense que l'équipe sera à son service et puis Bethel je l'ai trouvé très bien Bethel voilà Andro Scott enfin les coureurs que je vais suivre j'ai mis Jorgensen parce qu'il a quand même gagné à travers la Flandre et que ça m'intéresse de voir ce que ça peut donner sur 70 km en plus Moritz on sait que lui plus c'est long plus il aime Alaphilippe pourquoi pas en retour du français Willens aussi Gotterra également du côté du français je n'ai pas mis Mats Pedersen je ne sais pas je ne le sens pas voilà pour Mats Pedersen c'est pour ça que je ne l'ai pas mis parmi mes coureurs favoris les favoris chez les femmes bien entendu le duel Kopeki-Longo-Borghini on voit que ce sont les deux filles je pense qu'ils sont les plus costauds arbitrés par Marianne Vos qui vient de remporter à travers la Flandre et qui est très très costaud du côté des gros scott Néviadoma Faulkner de Young pour cette épreuve les horaires programme télé sur Eurosport 1 à partir de 9h45 pour la course des garçons qui devrait s'arrêter s'unir vers 16h15 16h30 et puis la course femme juste dans la foulée à partir de 16h45 fin vers 18h 18h15 pour la course féminine également disponible sur France 3 à partir de 13h contre 35 moi je conseille de regarder à partir de 12h 12h30 pour ne pas rater les premiers secteurs pavés parce qu'ensuite ça va quand même rouler très très fort sur la fin de course donc je dirais que 12h 12h30 ça me semble pas mal de commencer à regarder à cette heure là et puis de suivre quand même sur les deux premières heures de course s'il y a des chutes importantes j'espère que vous avez aimé cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à réagir dans les commentaires à mettre un pouce bleu et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la micro-production ciao 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 ciao